bonjour les amis mes quinze jours de congés arrivent à leur fin donc j'ai fait ce que j'ai pu concernant la dégivitalisation de la maison je ne suis pas tué à la tâche non plus le but c'était d'en faire un maximum c'était aussi des vacances donc fallait en profiter donc dans cette vidéo qui risque d'être longue je vais la faire en deux parties juste au départ faire un petit retour d'expérience sur la partie des végétalisation et ensuite en fin de vidéo je reviendrai sur la partie problématique de l'acquisition proprement dit donc là le but de ces quinze jours pourquoi j'avais demandé à la propriétaire l'accès à la maison c'était déjà de dégager tout le tour de la maison parce que mis à part la belle façade un aperçu et c'est de l'intérieur je n'avais pas accès en raison de la végétation à l'arrière de la maison c'est quand même bien de pouvoir voir le sont bien complet avant de signer et deuxièmement vu que l'hiver dernier la maison s'est pas mal dégradée au vu des deux constats antiparasitaires qui ont été faits il y en a un en mai cette année et un autre en mai l'année d'avant en mai 2018 et entre les deux effectivement la maison s'était légèrement dégradée donc je voulais envoyer enlever un maximum de végétation dessus quelques enseignements pour ce petit chantier le premier c'est qu'il faut pas s'y attaquer seul là j'étais en couple c'était c'était l'idéal parce que à deux on va pas deux fois plus vite on va plus de deux fois plus vite donc un gros merci à ma petite femme pour tout ce coup de main pour tout cette bonne aide pendant ces 15 jours et deuxièmement j'ai été vraiment surpris parce que j'avais fait le pari d'acheter un broyeur je connaissais le broyeur qui est des branches rameaux etc j'avais du mal à trouver ce que ça pouvait donner ce que ça pouvait donner avec les ronces et en effet ça marche super bien avec les ronces et l'avantage c'est que ça permet d'évacuer les déchets au fur et à mesure qu'on qu'on débroussaille donc on se retrouve pas envahi par les métiers par les déchets à côté comme là c'était autour de la maison c'était bien pratique et en plus les broyeurs on peut les réutiliser après pour les mettre au sol là où ça devient un peu trop beau parce qu'on est en bretagne il fait beau plusieurs fois par jour donc là on a une quelques quinze jours on va dire assez humide je vais pas en dire plus en ce début de vidéo parce que ça fait déjà trois minutes que je parle je vous laisse quelques images et on se retrouve après les images à tout à l'heure une fois dévégétalisé voilà ce que donne la façade sud de la maison donc là sur le toit il y avait énormément de lierre tout est tombé et enfin le pignon que l'on va aller voir de plus près donc le pignon on s'aperçoit que j'ai pas enlevé le lierre en haut au niveau de la petite croupe pour la simple et bonne raison c'est pas que j'avais pas d'échelle assez longue j'aurais pu en emprunter une mais j'ai peur que ça soit le lierre qui tiennent le bout de la charpente la croupe là donc pour l'instant je laisse gros problème sur le pignon je sais pas si on le voit bien mais il a tendance complètement à déverser à s'écarter comme ça en haut donc les causes restent à définir mais je vois bien une infiltration d'eau là tout le bord du toit qui embêtait au niveau de la croupe sous l'hierre là il ya peut-être un trou donc l'eau qui est rentrée dans le mur c'est des vieux murs en pierre montés en terre au milieu qui effectivement a fait gonfler et partir le mur parce qu'en bas ça n'a pas bougé le problème du pignon est encore plus flagrant à l'intérieur là on le voit bien effectivement il s'écarte de plus en plus en plus la question maintenant c'est savoir si continue à s'écarter c'est continue à bouger ou pas donc pour ça vu qu'il y avait long c'était difficile la possibilité normalement de faire un témoin en plâtre on voit bien s'il casse ou pas donc comme j'avais pas ce qu'il fallait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des petits repères ici j'ai pris la distance avec le mur et j'ai noté la date et la distance à plusieurs endroits de manière à regarder d'ici un mois ou deux ce que ça a donné le pignon est bien parti de travers il n'y a qu'à faire un test vous prenez la fenêtre elle ferme tout seul de l'autre côté ça a bougé aussi dans une moindre mesure donc là on voit une belle fissure effectivement ce bout là a bougé mais ce qui nous ce qui rassure le maçon c'est que ça ne vient pas des fondations c'est vraiment le haut qui bouge donc la raison il va falloir déjà une fois que j'aurai les clés enlever toute l'isolation qui a pris l'eau essayer de voir un peu mieux mais il ya de fortes chances que ce soit l'eau qui soit rentrée dedans si on regarde depuis le garage on s'aperçoit que le pignon commence à se décoller à partir du linteau de la porte et on voit effectivement la fissure qui s'élargit de plus en plus plus on monte si on prend un peu d'altitude voilà ce que cela donne donc là on s'aperçoit qu'on a la couverture en vous avez une idée de la terre etc qui a été rajouté sur le sur le toit les paquets de lierre que j'ai envoyé sur ce que j'ai enlevé sur cette partie là c'était plusieurs kilos à chaque fois je pense qu'il y avait bien au moins 100 kg sur le toit si c'est pas 200 ou 300 et là on voit bien le toit qui est pas correct donc c'est effectivement ça c'était prévu cette partie de toit là là entre la cheminée et le pignon donc la couverture est à refaire contrairement à la couverture du reste de la maison là certainement de la charpente vu les petits effets pagode qui a au dessus le problème c'est que je n'ai pas accès à la charpente aujourd'hui en raison de l'isolation donc je ne pourrais ouvrir qu'une fois que j'aurai signé là je pontais montre remonter la poutre pour essayer de remettre le toit mais vu qu'il y a des évrites cassées au bout ça va être difficile et on s'aperçoit qu'ici j'ai toute une bande de végétal qui atteint jusque la maison mais ça ça fera l'objet d'une autre vidéo pour la partie est de la maison mais globalement je pourrais pas la retirer tout de suite donc derrière on retrouve le puits le bac là on a le hangar qui n'a pas été dévisibilisé de ce côté là et ensuite l'entrée de la maison un petit aperçu de ce que j'ai retiré du doigt quand je vous disais le lierre vous avez toutes les racines on retrouve la forme de de l'évrite et ça ça pèse une tonne j'ai du mal à le soulever avec la jambe rien que ce petit bout globalement pour retirer le lierre je n'ai employé que peu d'outils donc une échelle forcément pour le haut pour l'enlever les pieds en racines c'était une hachette pour les découper et après tout simplement à la pioche le long de la maison à ce sujet là un gros merci à Mathieu pas à Mathieu David un autre Mathieu qui a passé une partie de son samedi dernier à enlever les plus gros pieds qui étaient de ce côté là mon dos a apprécié donc je le remercie bien au passage et pour enlever le lierre qui courait le long du mur alors j'ai d'abord essayé au pied de biche mais le pied de biche n'était pas assez fin ça cassait etc et en définitive j'ai tout fait au coupe coupe le bon coupe coupe la lame est assez fine pour passer derrière le lierre lorsqu'on est sur la façade quand il y a vraiment un trop morceau on peut couper quand même et on arrive à le décoller comme ça ce qui fait qu'il y a effectivement presque plus de lierre sur la façade maintenant donc l'escalier qui m'a servi c'est juste cet escalier l'échelle pliante qui m'a servi c'est juste cette petite échelle pliante qu'on peut transformer effectivement en petit échafaudage donc déplier complètement donc ça permet de travailler à hauteur et pendant qu'on est ici je vous posais la question dans le petit cabanon qui est côté sud de la maison qu'est ce que c'était je disais que c'était une pompe et j'ai eu la réponse en définitive c'est une tireuse à lait parce que derrière la partie qui est effondrée correspond correspond à une étape donc il y avait une vache ici et que pour une vache il avait une tireuse à lait qui était là les big bag qui sont là c'est des big bag que j'ai récupéré sur le bon coin un éleveur voisin c'est des petits bagues à mes tubes dans ces big bag là je mets le lierre en définitive autant les ronces je les broie autant le lierre c'est difficile de le broyer et j'ai peur que ça fasse des repousses tout ce qui est pied de lierre et grosses racines de ronces je les ai posé dans le lavoir comme il y a un fond je suis sûr que ça repoussera pas je ferai de tri plus tard en parlant de ronces il faut bien imaginer que toute cette partie là c'est un taille de ronces qui ressemblait à celui-là à celui qui reste donc pour ce faire j'ai utilisé quoi ? très peu d'outillage en fait deux sécateurs une bonne paire de gants forcément et après le but c'était de choper les ronces au pied donc soit j'arrivais à les arracher il n'y a pas de soucis soit elles étaient trop dures à arracher dans ces cas là je les coupais à 50 cm du sol et je tirais la ronce depuis le pied ce qui me permettait de sortir des ronces de 5 ou 6 mètres de longueur parfois et directement dans le broyeur le tas de broyat a commencé à diminuer parce que j'ai utilisé le broyat comme il a pas mal plus ces derniers temps pour faire des allées éviter de marcher dans la boue là dont on le voit devant le garage pour finir juste un petit coup d'oeil sur la façade est donc là on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de gouttières parce qu'effectivement elles étaient bouchées, cassées j'ai tout dû les poser j'aurais eu plus de temps j'aurais cherché à les reposer mais là ça sera pas possible et on s'aperçoit que sur le garage j'ai pas assez long pour enlever toute la végétation à l'usage la toiture du garage en évrite c'est un vrai gruyère j'ai des infiltrations à l'intérieur donc ça m'embête parce que c'est côté maison donc ce que j'ai fait j'ai juste dégagé le bord et mis les tôles parce qu'a priori ici il y avait un grand cabanon tout le long de la maison aussi de manière à éloigner effectivement la flotte au maximum du mur du garage et sachant qu'il y a toujours ce bouchon de lierre que je ne sais pas comment traiter après ce bref tour de la maison vous êtes aperçu qu'il y avait un certain nombre de chantiers de gros oeuvres à prévoir donc il y a une partie de la toiture certainement un bon remaniement de la charpente dessous ça dépendra de l'état voire carrément toute la charpente de la maçonnerie ce pignon à traiter plus des ouvertures qui seront à remanie il faudra que je vois ça et enfin ce qui n'était pas prévu du moins en tout cas de faire faire c'est toute la partie couverture du garage donc solivage inclus le problème c'est que ça fait oui ça fait presque 100 mètres carrés de couverture c'est quelque chose que je voulais faire tout seul mais comme je ne suis pas sur place ça va être difficile mais globalement pas de grosse mauvaise surprise par rapport au prix du bien concernant l'acquisition je vous ai dit que je reviendrai en vidéo j'ai visité pour la première fois ce bien fin août donc lors de la première visite il y a beaucoup de choses que j'ai raté en plus c'était fin août donc c'était l'été il faisait sec j'ai tout de suite vu effectivement le potentiel ça correspondait à ce qu'on recherchait parce que le but c'est moi c'est de m'y installer d'ici 3 ou 4 ans d'ici 3 ans pour ma retraite avec ma petite femme et nos enfants le point les bons points que je voyais c'était le hangar où on se trouve ça c'est vrai que c'est presque indispensable parce que là ça permettait de laisser les affaires de se mettre à l'abri lorsqu'il pleuvait etc même quand on faisait l'extérieur sans pour autant rentrer rentrer dans la maison la maison il y a des bons volumes globalement c'est une bonne construction il y a toute une partie qui est déjà faite elle était encore habitée il n'y a pas si longtemps que ça donc l'intérieur je vous ferai visiter mais il y a quand même une douche une baignoire j'ai de l'électricité même si il va falloir tout refaire pour l'électricité parce qu'avant de rennumer le compteur je pense que j'isolerai pas mal de circuits j'ai de la flotte j'ai les réseaux je suis raccordé au réseau j'ai le puits que vous avez vu j'ai aussi un forage qui est certainement un puits artésien parce que j'ai toujours de la pression dedans alors que ça fait x temps que la pompe n'a pas été mise donc ça c'est à voir aussi avec la propriétaire mais les conseils que je vais donner pour l'acquisition c'est déjà faites plusieurs visites parce que la première fois moi j'étais avec ma femme on était fixé sur la ce qui nous faisait peur c'était la mérule parce que comme on est en zone mérule donc il y a plein de choses qu'on n'a pas vu la fissure dans le pignon par exemple alors qu'elle est bien visible on ne l'a pas vu lors du lors du premier tour l'humidité même si elle était présente sur le diagnostic de mai qu'on n'a pas eu tout de suite elle n'était pas évidente dans la maison la maison nous paraissait quand même plus saine qu'elle est là en plein hiver non chauffée avec le froid et l'humidité ça c'est le premier point donc déjà effectivement n'hésitez pas à multiplier visite sur le terrain c'est pareil j'ai pas fait le tour du terrain mais j'ai grand derrière on va dire ça comme ça même très grand et je recherchais je crois que j'avais pas beaucoup de fruitiers un jour tiens j'ai dit tiens il y a un cerisier celui-là je l'avais pas vu là en début de vacances oh bah tiens il y a des feuilles de noisetier qui sont un peu bizarres oh bah tiens il y a des kiwis bon voilà c'est le genre de détails qui nous échappent pareil on savait que par le voisinage qu'il y avait une voiture dans le terrain en définitive c'est pas une c'est deux voitures qu'il y a dans le terrain donc ça j'ai pu voir avec la propriétaire pour qu'elle voit les faire enlever parce que je vais pas m'embêter avec ça le... donc ça c'est les différents points bien regarder l'autre chose bien se faire accompagner c'est à dire avoir plusieurs avis sur la maison déjà quand on est deux c'est bien ça permet d'échanger mais même aussi des avis de l'autre côté concernant la... l'état du bâti donc la partie maçonnerie j'avais eu du mal parce que dans le secteur il y a plus qu'un maçon qui fait de la pierre qui travaille toujours la pierre et encore il arrête son activité donc il était passé un samedi voir la maison il commençait à me parler de la petite façade là sur la petite partie de 25 mètres carrés qu'il fallait écrouler la façade pour changer les linteaux bon très alarmant quoi même pas vu la fissure dans le pignon pour lui le pignon se paraissait bien il était plus s'inquiète sur le pignon nord alors qu'il est juste gonflé par la cheminée normale et là grâce au réseau d'amis bon Mathieu David pour pas le citer qui m'a envoyé un de ses... un de ses amis compagnons tailleurs de pierre qui lui a fait tout le tour de la maison et a donné un avis sur le bâti tout à fait concluant donc voilà pas rester sur le premier avis bien se faire encadrer n'hésitez pas à demander plusieurs avis et surtout revenir à plusieurs phases également dans la maison quand ça évolue quand c'est possible parce que là la vision qu'on a de la maison aujourd'hui début novembre après le froid qui a commencé à arriver un petit peu et surtout beaucoup d'humidité et la vision de la maison qu'on avait fin août c'est pas du tout la même donc c'est très enrichissant et après il faut prendre son temps pour prioriser les travaux au départ quand j'ai visité la maison j'ai dit bon ok d'accord j'ai une toiture à faire après à l'intérieur j'aurais peut-être à toucher au solivage donc ça j'ai dit il faudra voir la charpente il y a de l'isolation il fallait démonter je pouvais pas voir tout de suite donc le premier devis que j'ai pu faire c'est le devis de couverture pour la partie la partie qui reste à couvrir après un peu de devis de maçon pour pouvoir justifier du de mon droit à crédit mais c'est tout le garage qui était derrière au départ bon c'était pas alarmant j'ai dit ça je le referais tranquillement c'est une pente ça je peux le faire il n'y a pas d'urgence etc et là en définitive qu'on s'aperçoit que pour la protection de la maison il y a urgence donc je vais être obligé de le faire refaire aussi parce que le gros inconvénient que j'ai c'est que je suis à deux heures de chez moi à la maison donc pas présent en permanence ça demande des trajets etc donc il y a quand même une partie des travaux au départ en tout cas les travaux vitaux que je vais devoir faire bon la couverture je l'aurais pas fait tout seul de toute façon je suis pas c'est un métier de monter sur un toit c'est un métier de monter sur un toit mais il y a d'autres travaux que je pensais faire moi-même qu'en définitive je vais certainement faire faire mais plus par une question d'éloignement et d'urgence parce que c'est des travaux vitaux pour le moment donc voilà les deux trois points sur lesquels je voulais revenir donc j'espère avoir les clés avant la fin de l'année même si je les ai en début d'année à la limite ça sera mieux pour les impôts mais il n'y a pas trop de soucis à se faire là va surtout falloir rechercher effectivement faire des devis pour le garage pour voir savoir si je fais un définitif si je fais un provisoire parce que aussi au fur et à mesure faut pas arrêter des idées tout de suite parce que les idées d'aménagement que ce soit intérieur ou extérieur viennent avec au fil du temps donc c'est bien d'y passer du temps aussi l'idéal c'est d'y passer du temps à deux comme ça en tout cas les personnes qui vont vivre dedans les deux personnes qui vont vivre dedans avant ça permet d'échanger les points de vue de voir comme ça faire ainsi et surtout bien se faire encadrer donc sur ce sur cette longue vidéo je vais vous dire à bientôt sur la chaîne je sais pas quand peut-être à Rennes pour continuer mon solivage peut-être ici sur juste un petit flash chez les interrogations des choses comme ça mais dans tous les cas vous l'aurez compris la chaîne va peut-être changer de nom d'ailleurs parce qu'on va pas y parler que de bois et à ce sujet je remercie tous les encouragements tous les gens qui m'ont souhaité bon courage ou qui continuent à suivre alors que ça parle pas je parle pas beaucoup de bois on va dire ça comme ça mais ça fait plaisir ça touche donc je vais continuer les vidéos sur cette petite rénovation sur ce chantier là en même temps que les vidéos de bois donc peut-être avec une petite réorientation de la chaîne et pour tous ceux qui me souhaitent bon courage c'est pas un problème ça quand vous c'est le futur bien que vous voulez habiter votre futur petit nid d'amour que vous voulez restaurer pour bien y vivre et en plus moi ça sera également à le moment de la retraite la motivation est bien toute seule il n'y a pas de soucis même s'il faut pas se tuer à la tâche voilà les travaux que j'ai fait il faut réfléchir à chaque fois comment faire au plus simple comment faire en forçant le moins là pour descendre le lierre du toit c'était tellement lourd j'en suis venu à passer une corde à faire un nœud coulant dans des plaques de lierre pour pouvoir les tirer dans l'axe pour les sortir il y a plein de choses pour le lierre au début je savais pas trop comment m'y attaquer les ronces c'est pareil on était beaucoup plus efficace à la fin donc à chaque fois il faut attaquer à son idée et au fur et à mesure on le fait réfléchir en se disant est-ce que je peux pas faire plus simple est-ce que je peux pas faire plus efficace ou est-ce que je peux pas faire moins pénible parce qu'une santé on en a qu'une je sais de quoi je parle donc il faut bien la préserver allez sur ce long monologue je vous dis à bientôt et entre temps bonne santé à tout le monde amusez-vous bien éclatez dans ce que vous faites dans ce que vous faites tous les jours et je vous dis qu'il y en a vaut si une dernière chose et je vais essayer de moins dire effectivement dans mes vidéos parce que je comprends que certains ça doit les faire sourire voire les saouler au bout d'un moment j'essaye mais c'est pas facile allez à plus